Est-ce que l'immersion en eau froide améliore la récupération ? On va voir ça tout de suite. Quoi de neuf docteur ? Salut c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport. Puis aujourd'hui on va plonger au cœur d'une méta-analyse portant sur l'impact de l'immersion en eau froide sur la récupération. Alors donc aujourd'hui nous allons explorer une revue systématique avec méta-analyse portant sur l'impact de l'immersion en eau froide comparativement à une récupération passive sur les performances athlétiques à la suite d'un exercice demandant. Donc pour rappel une revue systématique c'est un type de papier scientifique qui va regrouper en fait plusieurs autres articles dits originaux et il va faire ou non en fait des analyses statistiques dessus. Si des analyses statistiques sont effectuées alors le terme méta-analyse est utilisé. Que tu sois étudiant, entraîneur ou simplement curie de nature cette vidéo te permettra de rester à jour sur les dernières connaissances scientifiques en la matière. Alors c'est parti, commençons directement avec l'introduction. La thématique de l'immersion c'est une thématique qui est très très large. Ici on parle de, dans cet article, de tentative d'optimisation de la récupération et donc d'augmentation potentielle des performances lors des heures ou des jours qui suivent un effort. L'immersion en eau froide est une technique qui pourrait être très intéressante d'un point de vue financier car elle est très facile à mettre en place. Dans cet article-là, en introduction, un petit peu ce qu'ils nous disent c'est que dans les précédentes études qui ont été faites, eh bien ce que l'on peut retrouver c'est que l'immersion en eau froide aurait deux aspects bénéfiques principaux qui seraient dus à 1. la pression hydrostatique et 2. dû à la diminution de la température corporelle. Il est évident qu'il en existe d'autres. Le processus par lequel il y aurait une amélioration de la récupération pourrait venir de la réduction des lésions musculaires et de l'inflammation. Certaines études ont démontré d'ailleurs par le passé une augmentation de la production d'endorphines, une amélioration des perceptions de récupération, notamment dû à une diminution des perceptions de courbatures, principalement dû à l'effet analgésique du froid qui est bien connu. L'immersion en eau froide est une littérature relativement complexe car finalement, il y a énormément de paramètres qui peuvent influencer les résultats, notamment la température de l'eau, la durée d'immersion, mais aussi la profondeur d'immersion et les exercices qui ont été réalisés finalement pour reproduire un effort intense qui pourrait occasionner des perceptions douloureuses. Ce qu'on nous dit un petit peu, c'est qu'il y a une énorme variation finalement entre les études, ce qui rend parfois un petit peu difficile leur comparaison entre elles. Passons à présent aux méthodes utilisées par cet article-là. Cet article-là a divisé en deux les types d'exercices réalisés au sein de la littérature au complet. Donc on parle d'exercices soit excentriques qui vont créer finalement le plus de lésions musculaires et les exercices à haute intensité. Donc le setup des études était le suivant. Donc il faisait soit un exercice donc difficile, excentrique ou haute intensité, suivi d'une immersion dans une eau allant de 5 à 20 degrés Celsius pour une durée de 3 à 30 minutes en fonction des études. Donc les études ont analysé ce qui se passait 1 heure, 24 heures, 48 et ou 72 heures après sur différents paramètres. On parle de paramètres de force, de puissance, de flexibilité et d'autres paramètres physiologiques. Voici la méthode qui a été utilisée dans cette méta-analyse. Nous passerons évidemment tous les détails concernant la méthodologie propre à une méta-analyse et on va se concentrer sur le nombre d'études intégrées et les critères notamment d'inclusion et d'exclusion. Voici quelques-uns des critères les plus pertinents. Une population adulte réalisant de l'entraînement régulièrement, des protocoles d'immersion au maximum 15 minutes après avoir réalisé l'exercice, donc à la fin du protocole d'exercice, la réalisation d'exercices de performance incluant des sauts, des exercices d'endurance, de souplesse, des exercices anaérobie, aussi des exercices de puissance et des sprints inférieurs à 10 secondes. On a aussi donc des mesures physiologiques qui devaient être prises, donc notamment la créatine kinase qui est un marqueur de dommage musculaire et des perceptions de la douleur avec les fameux DOMS qui sont les Delay Onset Muscle Soreness, donc tout simplement des courbatures. Et aussi on avait les perceptions de récupération. Voici les critères d'exclusion maintenant. Toutes les études qui ont combiné deux méthodes, donc immersion par exemple, à la compression, donc notamment les bottes de compression, ont été exclus de cette méta-analyse-là. Tout ce qui était à trait à la modification au niveau des suppléments alimentaires, la récupération active aussi, et les études réalisant plus qu'un seul entraînement. Donc je vous rappelle, ici il y avait un entraînement difficile, immersion, puis les résultats sur la performance. Donc tous ceux qui ont fait une série d'entraînements, eh bien, étaient exclus. Avant de passer aux résultats, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications afin de manquer aucune des mises à jour scientifiques et garder un coup d'avance dans tes connaissances. Si tu préfères écouter cette vidéo en podcast, tu trouveras le lien en description. Passons à présent aux résultats. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, il y a un total de 52 études qui ont été considérées pour cette revue, à la suite de quoi, avec les critères d'exclusion, ils en ont retenu seulement 32 pour les analyses finales. Donc ici, on va parler de l'effet de l'immersion en eau froide, sur la récupération, la performance de puissance, de force, d'endurance, la performance de flexibilité, les perceptions de la douleur musculaire et celles de la récupération, ainsi que l'effet sur les concentrations de créatine kinase. Donc c'est divisé en deux parties, à la suite d'exercices de type excentrique et à la suite d'exercices de type haute intensité. On va parler maintenant de l'impact sur la puissance. L'immersion en eau froide, finalement, vis-à-vis d'une récupération passive, à la suite d'exercices excentriques, semblerait permettre d'améliorer la réalisation de performance de puissance. Et on parle de 24 heures, 48 heures, 72 heures, après la réalisation de cet effort. Mais attention, pas 96 heures et 168 heures après. Concernant les exercices, maintenant, à haute intensité, donc l'individu effectue un exercice à haute intensité, il s'immerge dans l'eau froide, et ensuite, qu'est-ce que ça donne sur les performances de puissance ? Eh bien, là, on voit que, finalement, il y a aussi un effet positif envers l'immersion 24 heures après, mais il n'y a pas d'effet, par exemple, 48 heures après, 72 heures après, et 96 heures après. Parlons à présent performance de force. Donc, concernant l'effet sur cette performance de force, ici, quand on parle d'exercices excentriques et des exercices associés, donc, à haute intensité, eh bien, il semblerait que l'immersion en eau froide ne soit pas effective pour permettre une meilleure récupération, que ce soit 1 heure après, 24 heures après, 48 heures après, ou 72 heures après. Et ceci n'est pas influencé non plus par la température de l'eau ou la durée d'exposition dans l'eau. Concernant maintenant les performances d'endurance, est-ce que l'immersion permet d'améliorer les performances d'endurance subséquentes à un exercice à haute intensité ? Eh bien, on voit qu'on ne retrouve pas d'effet non plus, ni 24 heures, ni 48 heures après, pour la réalisation d'efforts d'endurance. Il semblerait cependant que le temps d'immersion, ici, attention, ait un rôle positif, mais encore, il y a assez peu de données pour permettre d'assurer que cet effet soit réellement présent 24 heures après l'effort de haute intensité. La performance de souplesse, maintenant. Donc, elle n'est pas améliorée par l'immersion en eau froide, ni à la suite d'exercices excentriques, ni à la suite d'exercices de haute intensité. Concernant les courbatures, 24 heures après l'exercice excentrique, l'immersion n'a pas d'effet sur la diminution de courbatures. En revanche, il semblerait qu'il y ait un effet 48 heures, 72 heures et 96 heures après, en réduisant ses perceptions de douleurs musculaires. Ici, ni la température de l'eau, ni la durée d'exposition, semblerait démontrer un quelconque effet. Après avoir réalisé un effort à haute intensité, l'immersion permettrait de réduire, cependant, les perceptions de douleurs musculaires, que ce soit 1 heure, 24 heures et 48 heures, après cet effort-là. Les perceptions de récupération, maintenant, eh bien, à la suite d'exercices excentriques, il semblerait que ce ne soit pas influencé, finalement, par l'immersion en eau froide. Or, à la suite d'exercices de haute intensité, eh bien, l'immersion semblerait être effective, et augmenter les perceptions de récupération, 24 heures après cet effort-là. Cependant, 48 heures après l'effort, on n'a aucune différence vis-à-vis d'une récupération passive. Concernant les taux de circulation de créatine kinase, eh bien, à la suite d'un exercice excentrique, et d'une immersion, donc, exercice excentrique, immersion dans l'eau froide, qu'est-ce qui se passe ensuite sur ces taux-là ? Eh bien, on rapporte une réduction seulement 168 heures après, donc, 7 jours. Concernant l'exercice de haute intensité, donc, exercice de haute intensité, immersion dans l'eau froide, puis, qu'est-ce qui se passe sur les taux de circulation de créatine kinase ? Eh bien, on voit que 24 heures et 48 heures après, il y a une diminution significative. Passons à présent à la discussion de cet article. Sans rentrer vraiment trop dans les détails, il est à noter que beaucoup d'analyses, finalement, rapportent des résultats qui sont vraiment pas loin d'être statistiquement significatifs, et qui ont une taille de l'effet parfois modérée à grande. Ça, ça signifie quoi ? Tout simplement, ça signifie que plus d'études prochainement vont pouvoir venir alimenter cette thématique de l'immersion, et potentiellement changer des résultats qu'on vient de voir aujourd'hui. D'où l'importance de rester à jour. Dans la discussion de cet article, il nous rapporte, notamment lorsqu'il s'agit de perception de récupération et de perception douloureuse musculaire, eh bien, l'effet placebo est largement évoqué, ce qui n'est pas forcément négatif, en fait. Au contraire, cet effet placebo peut servir, et finalement constituer un effet positif en lui-même pour nos athlètes. Ici, on constate d'ailleurs un réel effet sur les perceptions de courbatures et de récupération, notamment la suite d'exercices de haute intensité. L'effet de la pression hydrostatique aussi, donc à quel point l'eau va venir comprimer nos muscles, puis changer un petit peu la dynamique des fluides à l'intérieur, eh bien ça, ça pourrait avoir un rôle dans la diminution de la concentration des taux de créatine kinase. Il s'agit d'ailleurs d'un des arguments des vendeurs de bottes de compression. Si on parle des limites maintenant, eh bien, une des limitations majeures est notamment que les études ont utilisé principalement des tests de force maximale isométriques. Et donc, cela peut être difficilement transposable à un test de force maximale, comme la réalisation d'une répétition maximale, donc le 1RM, dans un exercice spécifique. 10 études sur 32 ont inclus des femmes dans cette méta-analyse, alors les résultats pourraient refléter un petit peu plus ce qu'il se passe dans la population masculine. Passons à la conclusion. Pour résumer, l'immersion en eau froide ne semblerait pas être le remède magique et l'outil de récupération par excellence. L'immersion en eau froide semblerait bénéficier potentiellement aux performances futures de puissance et à limiter les perceptions de courbatures grâce à l'effet analgésique bien connu du froid, mais pas aux performances de force et à l'endurance à court et à long terme. L'immersion en eau froide est bien évidemment une thématique très large et d'autres articles sont nécessaires afin de déterminer si oui ou non nous voulons implémenter cette technique à la fin de nos entraînements. Il y a d'autres articles notamment qui s'intéressent à l'immersion puis à son impact sur la synthèse des protéines et donc potentiellement à son effet sur l'hypertrophie musculaire et sur sa réduction. Avant de conclure cette vidéo, tu connais la chanson puis tu connais les boutons sur lesquels appuyer afin que je puisse continuer à faire ce type de contenu. Si tu as des sujets qui te viennent à l'esprit pour d'autres thématiques, laisse-le moi savoir dans les commentaires. Pose tes questions et partage tes expériences sur cette thématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour discuter de sciences du sport. La science évolue vite, te laisse pas dépasser.